... C'est une idée qui est née, c'est la deuxième édition, donc c'est assez récent. Je n'étais pas le président lorsque l'idée est née, mais c'est en fait pour créer un événement afin de remettre les diplômes aux vignerons et aux vigneronnes qui ont eu des prix lors du concours des vignerons indépendants et de remettre ces diplômes de façon un petit peu plus ouverte avec le public et un peu plus, pas ludique, ce n'est pas le terme, mais un peu plus sympa, disons. C'est parti de là. Donc on ne voulait pas non plus faire un grand événement, c'est pour ça que le choix est porté sur une durée d'une heure à peu près de films que des courts-métrages. Merci. Est-ce qu'il y a des réalisateurs dans la salle ? Indépendants, oui. Un au front, là-bas, avec sa caméra. Je crois qu'il y a quatre personnes qui viennent ce soir. Je crois que pour communiquer, l'image aujourd'hui est indispensable. C'est un petit peu nouveau pour nous de communiquer à travers le cinéma. C'est vrai que cet événement nous a donné des idées. On va développer, ça me parle à peine, mais on a l'idée peut-être de faire ce type de manifestation, mais itinérant, baladé dans les domaines. Pour les domaines qui souhaitent accueillir ce type de manifestation, on va pouvoir faire ce genre d'opération. C'est une manifestation où les gens ont une attraction vivante qui va les tenir un peu plus à l'aise. Peut-être qu'une visite de tableau, ça reste quand même marginal, ce genre de clientèle. Et avec les vendanges de films du même réalisateur, Stéphane Kowalczyk, qui est là en plus, qui pourra nous dire quelques mots juste après. Je vous remercie de m'avoir invité, parce que je me rends compte de ce que je fais. Donc c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait diffuser quelque chose dans le caveau pour une animation. Alors j'ai dit, on pourrait faire un totem. Vous savez, comme les totems qu'il y a à l'entrée des villages indiens, une espèce de représentation, comme ça. Voilà, donc le but est de montrer en cachant. Ce que j'aime bien vous appeler les vignerons indépendants, dans le cas de l'endocroussillon, il n'y a pas de cinéastes indépendants, il n'y a que des cinéastes dépendants des subventions. Il n'y a pas de prix à gagner, et je trouve ça très bien, c'est des rencontres, parce que, voilà, c'est très bien les rencontres. Merci. Bravo.